C'est un effort des opérateurs économiques privés ivoiriens et guiniens qui a abouti à la remise en l'état du tronçon Sipilou-Lola devenu impraticable. Il s'agira donc de traiter les points critiques et rendre la circulation plus fluide sur cette route internationale qui relie la Côte d'Ivoire et la Guinée. Profitant du lancement des travaux, les deux préfets ivoiriens et guiniens ont mis en exergue l'excellent rapport qui unit les deux pays et la relation de fraternité qui existe entre les populations vivant de part et d'autre de la frontière. Toute chose qui a rendu possible la réalisation de ces travaux qui vont coûter 12 millions de francs CFA. Il faut noter le récent litige frontalier qui a failli fragiliser les relations entre les deux états au sujet du village de Kbeaba dont la Côte d'Ivoire et la Guinée revendiquent l'appartenance. Pour le préfet de Sipilou, cette affaire est désormais terminée. Les deux présidents ont confié la gestion des populations. Nous devons tout faire pour que les populations vivent en très bonne intelligence. Nous pensons que Kbeaba c'est déjà du passé. Une relation de bon voisinage, tel est le vœu des chefs des deux pays. Ceci pour arriver à créer une intégration socio-économique gage d'un développement harmonieux. Tout est réuni des deux côtés pour que réellement ce soit une coopération sud-sud. Et au-delà de la coopération sud-sud, nous vous avons dit que c'est une sorte d'intégration voulue par nos deux chefs d'état que nous sommes en train de mettre en pratique sur le terrain. La fin des travaux de la route Sipilou-Lola est annoncée pour les prochaines semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada